C'est la rentrée, j'adore la rentrée. Cette atmosphère si particulière, ses promesses, la page blanche a commencé à écrire le moment parfait de l'année pour revoir son organisation, développer de nouveaux concepts et tenter de nouvelles choses. Et enfin, envoyez ch*** ces p*** de s*** ! Pardon, c*** de cou*** ! Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Adobe, de la splendeur à la déchéance. Comment une marque qui a révolutionné le monde et toute l'imagerie que nous connaissons aujourd'hui, qui a forgé nos références visuelles, a pu sombrer dans l'abîme de la médiocrité à ce point-là que même Disney les regarde avec envie ? Si vous me suivez sur X... Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez-y. Je ne continue pas la vidéo tant qu'on n'est pas au moins 10 000 chez Mimusk. Allez, j'attends. Non, comme on est déjà 135 000 ici et seulement 6 000 là-bas, c'est dommage. Bon, d'ailleurs, abonnez-vous ici aussi si ce n'est pas déjà fait. Et bref, ceux qui me suivent sur X, vous connaissez mes coups de gueule légendaires contre ce sac à foutre de première pro ou dans une moindre mesure, Illustrator, cette honte sur pattes que tout le monde gobe parce que c'est comme ça. On va donc voir aujourd'hui comment Adobe est passé d'un acteur révolutionnaire majeur à changer à jamais notre monde de l'image à une espèce de vieille raclure en pantoufles sur le point de crever à poil dans ses propres excréments. Je suis peut-être un peu tendu là déjà. Pourtant, normalement, j'adore la rentrée. Mais avant de nous attaquer à nos amis au nom de repas Dominica de chez Tata Simone, laissez-moi vous parler des désormais habitués de la chaîne qui me font l'honneur de me faire une nouvelle fois confiance, France Vérif. Et de confiance, il est question ici, puisque France Vérif, justement, c'est un système qui te permet d'aller te balader sur les internets en toute confiance. On a tous en tête la tragique histoire récemment arrivée à notre regretté ami qu'on ne citera pas. Mais ce n'est pas la seule, puisque un Français sur deux est victime de piratage. Vous n'avez pas été piraté vous-même ? Regardez votre collègue, votre pote, votre cousin à droite. Ça a dû être le cas pour lui. Non, mais plus sérieusement, entre les virus, les phishing, les applications malveillantes, les SMS frauduleux, les malwares, les vols de données, même en étant ultra attentif, c'est chaud. Mais tout ça peut être détecté et bloqué avant même que vous en rendiez compte grâce à France Vérif. Et ça, ça n'a pas de prix. Et avec France Vérif, vous êtes en taux de très bonne main. France Vérif offre une détection automatique 24h sur 24 et 7 jours sur 7, bien entendu. Ils bloquent les menaces avant même qu'elles aient une chance de vous atteindre, même si vous cliquez par mes gardes sur le mauvais lien. Hop, alerte, blocage. Mais bien entendu, c'est comme les vaccins. Si vous êtes le seul à vous protéger, ça ne sert à rien. Grâce à France Vérif, vous allez enfin pouvoir respirer. Que ce soit vos enfants, vos parents, vos grands-parents, qui ont un petit peu de mal avec les nouvelles technologies, tout le monde va être protégé. Avec France Vérif, vous pouvez mettre à l'abri toute votre famille et naviguer en toute tranquillité et toute sérénité. C'est la rentrée, le petit dernier qui vous a fait une vie pour acheter le dernier cartable, pas de patrouille, pendant que le grand, lui, veut prendre l'option de jet ski pour son bac. Non, vous n'avez pas envie de vous rajouter encore ce genre de cagade sur le dos comme un piratage. France Vérif agit avant qu'il soit trop tard et vérifie également le dark web pour s'assurer que vos données ne sont pas directement entre les mains de cybercriminels et vous permet aussi d'assurer la fiabilité et la sécurité des sites d'achat en ligne. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? En trois étapes, vous pouvez protéger vos données et celles de vos proches. Testez-vous, activez votre bouclier numérique et profitez de votre vie privée en toute sécurité. Ne laissez pas les cybercriminels vous voler votre tranquillité d'esprit ! Cliquez sur le lien en description pour démarrer dès maintenant avec France Vérif et profiter de 60% de réduction sur votre abonnement complet. Vous me remercierez plus tard. Et n'hésitez pas à poster un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, mais je sais que vous allez apprécier. Et moi, je remercie encore une fois infiniment France Vérif de leur confiance pour m'aider à produire cette vidéo et qui, en plus, vous sera grandement utile. Je suis né avec Adobe. Alors pas moi physiquement, mais le moi graphiste, créateur, est clairement né grâce à Adobe. Je dis pas que je leur dois tout, mais pas loin. C'est parce que Photoshop existait en 1995 que j'ai commencé à faire mes premières créations graphiques, que j'ai pu trouver mes premiers clients et monter ma première boîte à la sortie du lycée. J'étais fasciné par le monde du cinéma, on en reparle très vite, la création d'images irréelles, mais j'avais pas accès aux effets spéciaux qu'on appelle pratiques aujourd'hui, les maquillages façon Terminator. Mais là, avec un ordinateur et Photoshop, j'avais enfin la possibilité de pouvoir le faire, de me faire un visage à moitié T-800. Je suis tombé amoureux et cet amour ne m'a jamais quitté. Bon, j'ai commencé aussi un peu la 3D en parallèle, mais c'est pas le sujet ici. J'ai grandi artistiquement avec Photoshop, avec Adobe, et puis un jour, un beau matin de 2010, j'ai découvert l'équivalent logiciel de mon âme sœur, ma Sandra Bullock de l'informatique, Adobe After Effects. Je n'ai jamais travaillé, ni avant ni après, avec un logiciel aussi puissant, intelligent, maniable, personnalisable et avec autant de possibilités. Bon, il possède aussi 2-3 coucouilles, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on va y revenir. J'ai atteint un niveau de connaissance du logiciel tel que je suis devenu professionnel de la vidéo, avant professionnellement je faisais surtout de l'image fixe, du print, etc. Je suis devenu formateur, je pouvais tout faire avec ce logiciel, j'en rêvais la nuit et je trouvais mille manières différentes pour chaque image que je voulais créer. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai décidé de jeter toute cette merde à la poubelle et d'envoyer chier Adobe bien comme il faut, parce que c'est tout ce qu'il mérite. Tout débute en Landegrasse 1982, à Mountain View, en Californie. Deux ingénieurs, John Warnock et Charles Geschkeux, qui bossent chez Xerox, les gars des imprimantes, créent un langage de description de pages qu'on appelle Interpress. Interprète ! Parce que, ouais, avant d'envoyer un document à imprimer, il faut créer un fichier que l'imprimante va reconnaître, savoir lire et interpréter correctement. Or, à l'époque, les langages sont variés, pas toujours cohérents, lourds, et c'est compliqué d'y intégrer du graphisme. Warnock et Geschkeux inventent donc un truc qui s'appelle PostScript et le propose à leur hiérarchie. Mais les gars sont moyens chauds. Donc, John et Charles décident alors de créer leur propre société pour vendre leur cam, Adobe. Adobe, ou Adobe, pour les plus anglo-saxons des ConfCol et des Hazep d'entre nous, vient du nom du ruisseau, l'Adobe Creek, qui coulait derrière la maison de John Warnock à Los Altos, en Californie. Mais c'est également le nom d'une brique en terre crue séchée au soleil utilisée depuis des siècles dans la construction, notamment dans les régions chaude et sèche. Ça évoque donc quelque chose de fondamental, de solide, parfait pour un nom d'entreprise. Simple, clair, agréable à l'oreille, et avec une double signification très positive. Grâce à Adobe PostScript, en 1982, la PAO, publication assistée par ordinateur, connaît alors une vraie révolution. En 1987, le monde de la production numérique a déjà complètement changé depuis les débuts d'Adobe. Mais les performances des ordinateurs restent quand même anecdotiques. Compliqués de faire tourner des images de plusieurs milliers de pixels sur des brelles avec moins de rames que de voix pour Palomba et Philippot aux dernières élections. Adobe crée donc un logiciel d'image vectorielle, beaucoup moins lourd à travailler, qui est l'équivalent des chats, ou de l'enfer sur Terre, c'est la même chose, Illustrator. Alors, petite parenthèse, je sais que beaucoup de mes collègues ne jurent que par Illustrator et adorent ce logiciel, mais qu'on soit clair, le fait de l'aimer n'empêche pas ce logiciel d'être une énorme merde. Une merde qui, pour moi, est justement le symbole de l'effondrement d'Adobe ces dernières années. Je m'explique. Illustrator permet de faire des choses très sympathiques, comme notamment donc du vectoriel. Ce qui permet d'avoir avec des images, avec des fichiers relativement peu lourds, des extensions sur des très grandes surfaces, donc parfait pour l'impression. Alors je ne suis pas spécialiste moi-même d'Illustrator et je l'utilise parce que j'ai besoin d'utiliser. Sauf que ces fonctionnalités sont incohérentes, beaucoup de bugs, et beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé me rétorquaient que je critiquais le logiciel justement parce que je ne le connaissais pas. Non, parce que déjà je ne travaille pas comme ça, j'aime bien savoir où je fous les pattes avant de commencer un truc, surtout si je dois l'utiliser régulièrement. Mais non, quand je leur demandais de m'expliquer comment faire ce que je voulais, je me suis très vite rendu compte que tous bossaient n'importe comment pour s'adapter aux aberrations du logiciel plutôt que le logiciel serve leurs intérêts. En gros, c'est de la merde, mais on fait avec, on s'est habitué. Et donc c'est à toi de t'habituer aussi. Et pour moi, ça c'est juste un énorme problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, tout le monde n'est pas graphiste ici et ça va peut-être très très vite vous gonfler, mais en gros, imaginons vous rentrez des courses. Vous avez différents types d'aliments, mais le principe reste toujours le même. Vous ouvrez la porte du frigo, vous mettez le frais, vous ouvrez la porte du congélateur, vous mettez le surgelé, vous ouvrez la porte du placard et vous mettez les conserves. Bon, mais sur Illustrator, vous allez avoir différents types d'objets, mais au lieu d'ouvrir différentes portes en gardant la même logique, vous allez mettre le frais au frigo, mais le surgelé devra être mis dans une boîte à l'autre bout de l'appart enrobé d'une serviette bleue et les conserves dans un panier suspendu dans un sac au plafond et accessible seulement avec un outil spécial parce que ta gueule. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. Et quand on demande aux spécialistes, il n'y a pas moyen d'avoir un système similaire au produit frais, mais pour les conserves ? Les gars te regardent avec des yeux comme des soucoupes. Bah non, c'est des conserves, il faut les suspendre au plafond. Ouais, j'ai honte, mais c'est comme ça que vous parlez dans ma tête, les Illustratorers. Voilà en gros le problème. C'est comme ça. Comme Illustrator a évolué au fur et à mesure des années, rajoutant des outils, au fur et à mesure, sur une base dépassée depuis bien longtemps, plutôt que de rassembler de nouvelles fonctionnalités et d'opérer sa révolution, ils ont gardé des trucs d'origine pour ne pas perturber les utilisateurs historiques. Et on se retrouve donc avec une espèce de chimère complètement bancale, sans la moindre logique, et pour faire la même chose, mais avec des objets différents, on a des procédures complètement différentes. Et limite, c'est normal dans ce genre de développement, ça s'est passé également comme ça pour le web. On ne peut pas penser à tout quand la technologie se révolutionne tous les 18 mois. Mais Adobe a préféré garder les vestiges archaïques plutôt que d'oser suivre les révolutions. Alors que, comme on va le voir, ils savent très bien le faire pourtant. Mais bref, Illustrator, quand ça sort dans les années 80, ça pose des couilles sur la table et c'est vachement pratique. Et puis arrive la première révolution d'Adobe en 1988, l'acquisition d'un petit logiciel au doux nom de Photoshop. Dans le but d'Adobe de couvrir tous les domaines de la création, il leur fallait un logiciel capable de pouvoir retoucher de l'image. Mais plutôt que de le créer, ils préfèrent acheter une licence déjà créée par deux frangins, Thomas et un certain John Noll, dont on a déjà parlé au tout début de cette chaîne, que les fans de Synosh connaissent très bien, puisque c'est le superviseur des effets spéciaux de la prélogie Star Wars, il est également à l'origine de la prouesse technique d'Abyss et également à travailler sur Avatar. Et il fait partie des piliers d'ILM, industriel Light & Magic, quand il crée Photoshop avec son RUF en 1987. C'est Thomas en premier qui développe un logiciel appelé Display pour afficher des images en niveau de gris sur des écrans monochromes. John y voit alors un potentiel et développe un logiciel plus complet qu'il renomme Image Pro, puis Photoshop. Et ça tombe très bien, puisqu'Adobe commence à avoir une petite réputation dans le milieu et ils sont à la recherche de ce type d'outils. Photoshop 1.0 est donc officiellement lancé en 1990 exclusivement pour les Macintosh. Le succès est immédiat, ce qui permet de développer rapidement de nouvelles fonctionnalités comme des calques, les filtres ou tout bêtement la gestion de la couleur. Parce que ouais, à l'époque, c'est vraiment pas évident, tout le monde n'avait pas d'écran couleur, déjà tout le monde n'avait pas forcément un ordinateur. Les écrans couleur en 1990 commencent à peine à se développer. Les versions 2.0 en 1991 et 3.0 en 1994 ajoutent encore de nombreuses fonctionnalités et évoluent en même temps que la puissance des machines. Et c'est donc en 1995 avec la version 3.0 que j'ai découvert le monde merveilleux de la création d'images. Photoshop continue d'évoluer jusqu'à la meilleure version ever, la 6.0 en 2000. Mais en parallèle, Adobe continue son développement d'outils créatifs, notamment avec ce qui est à mon sens probablement la pire merde inventée de l'histoire de la création informatique, Adobe Acrobat et le PDF. En 1993, Adobe lance Acrobat et le format PDF pour Portable Document Format. Donc, encore une fois, qu'on s'entende très bien. Le principe du PDF, c'est plutôt cool, c'est dans la lignée même de leur philosophie avec PostScript, puisque le but est d'avoir un document compilé pour pouvoir être lu par tout le monde, sans altération, et c'est devenu un standard mondial. Et pour ça, c'est vraiment top de pouvoir bosser avec un format que tout le monde peut exploiter. Sauf que, là encore, c'est vraiment tout le problème du manque de vision d'Adobe. J'ai travaillé pendant 15 ans en impression et je n'ai pas souvenir d'une seule fois où un fichier PDF a fonctionné correctement du premier coup. Bon, ok, j'exagère un peu, mais à peine. Encore une fois, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais juste, j'ai bossé avec des dizaines d'imprimeurs qui tous se plaignaient des mêmes problèmes de colorimétrie, de gestion de profil, des gestions de police. Il n'y a même encore même pas deux ans pour dépanner une copine pour de l'impression. Même couleur exacte, code Pantone sur les deux PC. Même profil exacte sur le fichier sur les deux machines. Ça sort une couleur chez moi, ça sort une autre couleur chez l'imprimeur. Une demi-putain de journée perdue à contourner le problème sans jamais comprendre d'où ça venait. Et je vous vois déjà dans les commentaires « Non, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive, c'est que tu ne sais pas l'utiliser. » On était à trois dessus. 50 ans d'expérience cumulée sur le DOS et juste... Non, à chaque fois qu'on m'a dit que c'était moi le problème, le problème est survenu juste après ou alors il y avait effectivement des problèmes d'impression dont les mecs se battaient totalement les couilles. Donc peut-être que vous êtes passé à travers les gouttes. Peut-être que vous vous en foutez. Peut-être que vous n'avez jamais vu ces problèmes. Mais ces problèmes sont là en fait. Ça reste un vrai problème. Le PDF est ultra bancal quand on a une utilisation très poussée. Mais le pire, c'est le logiciel qu'il gère. Acrobat. Pour le coup, j'ai bossé trois ans dans une boîte où on ne gérait que des PDF. On avait que ça. Mais pas pour de l'impression, pour de la visualisation en ligne. Donc balègue de la gestion des profils, des couleurs, etc. On s'en foutait. La gestion, juste pour l'optimisation du poids des PDF, la gestion des très gros fichiers de plusieurs centaines de pages ou même de l'OCR, la gestion des caractères hors caractère latin, devait systématiquement passer par des plugins, des logiciels tiers souvent payants parce qu'Acrobat ne permet tout simplement pas la gestion des fichiers qu'il génère. Le problème a duré des années et même encore maintenant pour une utilisation très limitée que j'en fais, je vois encore des énormes problèmes presque 15 ans plus tard. Adobe étant un des leaders mondiaux et travaillant également souvent avec les mêmes graphistes depuis des décennies, les évolutions profondes ont toujours énormément de mal à se faire. Les utilisateurs s'étant habitués à certains outils, de merde, habitués à contourner les problèmes créés par des outils approximatifs, de merde, on ne peut pas révolutionner comme ça et en fait, finalement, personne n'en vaut l'utilité. Ni côté Adobe, ni côté utilisateur. Juste une petite parenthèse parce que je suis à peu près sûr que vous utilisez tous quasiment un ordinateur. Ce que j'appelle être un truc de merde, ce n'est pas mon appréciation personnelle, ce n'est pas quelque chose de subjectif, c'est factuel. Si un logiciel propose de traiter certains objets en deux clics mais qu'il en faut cinq avec une procédure radicalement pour faire la même chose mais avec un autre objet, c'est de la merde. Valable également d'un logiciel à l'autre. Si un logiciel propose un truc simple en deux clics mais que pour faire exactement la même chose dans un autre, il en faut six, c'est de la merde. Et pour être tout à fait transparent, il y a des trucs très bien dans le premier qui sont mal branlés sur DaVinci ou un truc qu'on fait en deux clics ou avec un simple raccourci clavier, la procédure est plus longue sur DaVinci. Sans aucune putain de raison, sans aucune plus-value. Donc ça, c'est de la merde. Si je prends l'exemple de mon logiciel chouchou, After Effects, si j'intègre dans une composition une image, une musique ou une vidéo, la procédure sera toujours la même. Peu importe la nature de l'objet. Eh bien, sur Acrobat ou sur Illustrator, ce n'est pas le cas. Selon la nature de l'objet, vous devrez souvent suivre des procédures différentes pour faire exactement la même chose sans la moindre putain de raison. Et ça, c'est un vrai problème. Dans les années 90, quand j'ai commencé à travailler, le monde de l'impression était dominé par un truc qui s'appelait QuarkXpress. C'était un logiciel de publication assisté par ordinateur qui était absolument incontournable. Mais totalement pas ergonomique du tout. Fallait sortir de Matrix pour biter comment s'en servir. Mais tous les imprimeurs l'utilisaient parce qu'il n'y avait pas le choix. Adobe avait un logiciel concurrent qui s'appelait PageMaker, mais qui était complètement à la ramasse aussi. Aucune raison de changer pour ça. Et là, on tombe sur l'autre manière de procéder d'Adobe. C'est-à-dire prendre tout ce dont on a besoin, voir ce que propose la concurrence et proposer quelque chose de totalement neuf à partir de zéro. InDesign 1.0 sort donc des bureaux d'Adobe et c'est une vraie petite merveille. Alors, toujours pareil, attention, avec ses défauts et ses problèmes de jeunesse jamais résolus par la suite. Mais beaucoup plus ergonomique, plus rapide que QuarkXpress, plus fiable bien entendu. C'est logique, c'est cohérent, c'est fluide. Bref, un logiciel bien né comme c'est le faire Adobe quand ils ont envie. Alors, je fais quasiment plus de print depuis des années, mais j'avoue que de temps en temps, quand j'ai besoin de faire une mise en page, j'utilise InDesign assez régulièrement pour son côté très efficace. Petit à petit, InDesign grignote des parts de marché au début des années 2000 jusqu'à totalement supplanter QuarkXpress. Et comme en plus à côté, on a Illustrator, Photoshop et PDF, en restant intégralement chez Adobe, on a quasiment tous les logiciels dont on a besoin dans toute la partie prod. Ah oui, avant InDesign, j'ai parlé d'un petit logiciel de publication qui s'appelait PageMaker. Bon, ben ça, c'est pas Adobe qui l'avait développé, mais une petite boîte qui s'appelait Aldu. Perceval, Ulfric, Brian... Dans le Rhode Island. Comme Adobe avait besoin d'un logiciel de PAO, ils se sont dit que plutôt que de le développer, ils allaient acheter PageMaker et tant qu'à faire, la société Aldu. Perceval, Ulfric ! Ah oui, et Aldu, au moment du rachat par Adobe, il se trouve qu'il venait également d'acheter une petite société du nom de Causa, The Company of Science and Art, qui avait créé un petit logiciel tout pipou du nom d'After Effects. En 1995, Adobe est donc le rose propriétaire du logiciel qui a clairement changé ma vie. Oui, bah oui, pardon, excusez-moi, tu ne mets pas ça au montage. Alors si je comprends bien, vous avez monté le tout à la vacom je te pousse, c'est bien ça ? After Effects, à la base, ce n'est pas un logiciel de motion design. Si vous croisez quelqu'un qui vous dit qu'After Effects est un logiciel de motion design, vu la merde que c'est pour créer du motion design, c'est clairement quelqu'un qui ne sait pas travailler. Ouais, dans cet épisode, je balance, genre un foutre, je n'ai eu pas que le dos de la main morte. Non, alors, bien entendu que oui, on peut faire du motion design avec After Effects. Toutes mes animes vidéos, je les ai faites avec ça. Mais non, ce n'est vraiment pas optimisé, les outils sont lents et archaïques. Donc, le motion design sur After Effects, ça va être réservé à du dépannage. Tout comme After Effects n'est en aucun cas un logiciel de montage. Si vous vous retrouvez à faire du montage avec After Effects, vous vous êtes trompé de boutique. Non, After Effects, à la base, est un logiciel, comme son nom l'indique, pour faire des effets. Vous prenez une vidéo et un peu selon le principe de Photoshop, vous pouvez retoucher la vidéo, la colorimétrie, des effets spéciaux. Comprenant le potentiel immense de ce logiciel, pour étendre leur palette d'outils de création, Adobe se met donc en tête de redévelopper le logiciel pour lui donner un maximum de fonctionnalités. Et à partir de là, on a un logiciel d'une puissance incroyable. Tout peut être simplement automatisé grâce à un code JavaScript spécifique au logiciel. Ça permet des niveaux de personnalisation absolument inédits chez les voisins qui permet en un clic d'automatiser certaines actions, de créer des outils de toutes pièces et donc une conception du travail ultra optimisée. Alors, petite critique malgré tout, on peut créer des outils directement dans les projets ou des outils pour le logiciel. Et là encore, on trouve les limites de la création d'Adobe. Alors déjà, selon ce qu'on veut créer, c'est deux langages différents. Bon, admettons. Mais ce qui m'a toujours rendu ouf, c'est que si je veux contrôler un objet, une propriété, une couleur, une fonction, un effet, je l'appelle par son nom. Si je veux contrôler une composition, donc globalement, un autre type d'objet aussi différent que tous les autres, là par contre, il faut que je l'appelle par son numéro dans le projet. Numéro qui change à chaque fois que vous rajoutez un dossier, une image, peu importe. Vous êtes donc obligés de créer un mini-logiciel exprès pour pouvoir aller chercher le nom de ce truc-là pour pouvoir l'appeler. Bref, voilà le problème inhérent à tous les produits Adobe. Il y a zéro putain de logique. Et une fois en place, tu te traînes le boulet pendant 15 ans sans que ça change. Ils s'en battent juste les coudes. Mais bon, à part, voilà, petits détails comme ça par-ci par-là, si jamais vous voulez créer des logiciels, inspirez-vous d'After Effects. Tellement c'est intelligent, puissant, simple. Vous avez la possibilité d'utiliser des outils existants du logiciel mais également de créer les outils qui vous manquent en quelques lignes de code très simples. Oui, alors on ne va pas revenir sur le côté nodal. Voilà, c'est pour les spécialistes, on y reviendra limite. Venez sur Twitch lundi soir, on en reparlera. Bref, voilà. Mais donc voilà, vous pouvez automatiser les fonctions, vous pouvez regrouper des éléments de personnalisation et en gros diminuer au maximum l'interface homme-machine. Si vous devez faire un truc une fois, faites-le. Si vous devez faire deux fois la même chose, commencez à réfléchir. Si vous devez faire trois fois la même chose, automatisez. Si vous ne travaillez pas comme ça, si vous refaites encore et encore les mêmes choses à la main, vous ne savez pas vous servir d'un ordinateur. L'ordinateur est là pour répéter de manière très rapide les mêmes opérations encore et encore et encore. Et vous, humain, êtes là pour créer et pour organiser ces tâches répétitives, pas pour répéter les opérations à la main. Et After Effects, avec toute sa palette, permet justement d'optimiser ces tâches répétitives grâce à ces multiples outils. Et encore une fois, je ne dis pas ça parce que j'aime After Effects, je le parle de manière totalement objective. Je connais tous ces méandres par cœur et à part quelques détails anecdotiques dont je vous ai parlé, le truc est juste génial. Enfin, été génial. Autrefois. Jadis. Naguère. Comme tout le reste de sa gamme, Adobe ne l'a pas fait évoluer. After est donc maintenant un vestige d'un autre temps. Ça fait le taf, mais comme pour Acrobat, t'es obligé de te trimbaler des dizaines et des dizaines de plugins à côté. Sinon, les montées visuelles ressemblent à un truc daté et moche. Bonjour, chers téléspectateurs, et bonjour. Mais bref, faire des effets spéciaux, c'est super, mais il faut déjà commencer par les monter les vidéos. Et Adobe comprend très vite leur besoin d'avoir leur propre logiciel de montage premier. Au début des années 90, Adobe développe sa toute première version de première. Le logiciel de montage est un des premiers à proposer une approche non linéaire. C'est-à-dire qu'on peut monter les clips dans le sens qu'on veut et pas forcément dans l'ordre. Ce qui est déjà une petite révolution à l'époque, c'était déjà il y a 35 ans. Fin 1991, on peut donc couper, coller et arranger des clips vidéo. Mais pour rappel, à cette époque-là, on n'avait pas encore de caméra numérique. Donc avec la version 4.1, première prend alors en charge les cartes de capture vidéo. Ouais, à l'époque, on pouvait enregistrer des vidéos depuis un mitoscope, si on était un tout petit peu bidouilleurs, ou depuis un caméscope, ou une télé en branchant ces espèces de câbles à la con à l'arrière d'une carte d'acquisition. Ouais, c'était pas comme maintenant où tu harddrop tes fichiers en 4K instantanément en Vartabrel. Là, il fallait lancer un logiciel un peu style OBS qui allait enregistrer en temps réel les vidéos que tu voulais monter. C'était galère, la qualité était à chier, genre les vidéos d'Archéo Fennec. Mais au moins, on avait un logiciel pour s'en occuper. Par contre, il fallait quand même des machines assez robustes pour l'époque, même pour des qualités dégueulasses de vidéos. En 2000, avec la version 6.0, le logiciel commence vraiment à jouer dans la cour des grands en proposant notamment le montage multipiste. Et c'est également l'année où j'ai commencé à m'amuser avec Premiere. Sauf qu'en 2003, on passe à Premiere Pro. Le logiciel est entièrement repensé pour les 64 bits de Windows. Adobe repart donc de zéro pour s'adapter à la révolution des machines. Preuve qu'ils peuvent le faire. Et abandonne le développement sur Mac à cause d'un petit nouveau logiciel maison qui commence à s'imposer chez eux, un certain Final Cut. Final Cut, développé à la base par une société que certains connaissent très très bien, Macromedia. Une petite boîte qui, l'air de rien, développe également à côté le Flash. Dans les années 90, les logiciels de création se développent de tous les côtés. En 1993, une entreprise nommée Future Wave Software développe un petit logiciel d'illustration vectorielle appelé Smart Sketch pour de vieilles tablettes Penpoint que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Future Wave se dit que les tablettes, c'est sympa mais un peu limité. Donc ils étendent leurs outils à d'autres plateformes comme Windows et Mac OS et renomment leur logiciel Future Splash Animator. Grâce à ce logiciel, on peut commencer à créer des animations vectorielles légères qui feront l'essor des sites web et futurs mini-jeux pour les années à venir. En 1996, il propose à la société Macromedia qui développe déjà Final Cut donc, de racheter Future Splash Animator qui est alors immédiatement renommé Macromedia Flash En 1999, avec Flash 4, Macromedia introduit un truc qui s'appelle ActionScript. Un langage de programmation interne qui permet de créer des interactions plus complexes. Ce qui permet, dès l'année d'après, avec Flash 5, de pouvoir créer des jeux en ligne. Et putain ! Qu'est-ce que j'ai poncé ce logiciel à repousser l'ActionScript dans ses moindres retranchements ? ActionScript que j'ai retrouvé légèrement différent dans After Effects des années plus tard. C'est des cousins, quoi. J'étais pas dépaysé puisque j'avais déjà vu un langage similaire pour repousser les limites du logiciel. Flash devient alors omniprésent sur le web puisqu'il permet une interaction, des animations et également la lecture de vidéos. C'est donc tout naturellement qu'Adobe acquiert la société Macromedia et Flash dans son portefeuille de produits en 2005. Mais là encore, Adobe a montré son plus mauvais visage. Flash était certes très populaire mais incapable de s'adapter. Ça consommait beaucoup de ressources, c'était ultra vulnérable au niveau sécurité. Et en 2010, Apple refuse carrément de prendre en charge le Flash sur les iPads et iPhone à cause justement des problèmes de performance, de sécurité et d'efficacité énergétique. Adobe a alors bien tenté de réagir mais trop tard et a été incapable de sauver son bébé. Et en 2017, il décide de mettre fin au support de Flash d'ici 2020. Le 31 décembre 2020, Adobe a donc officiellement débranché Flash Player et moi, ça m'a fait un trou dans mon petit cœur. Et malheureusement, j'ai bien peur que Flash ne soit que le premier d'une longue série d'autres désastres annoncés chez Adobe. Nous sommes en 2003 et Adobe opère un petit virage stratégique en intégrant dans une suite de logiciels Photoshop, Illustrator, Acrobat et donc InDesign. Vous pouviez acheter tous ces logiciels. Ouais, j'ai bien dit acheter. Genre, vous achetiez, vous payez et bim, c'était à vous. Vous pouviez l'utiliser autant que vous vouliez. Je sais, ça fait bizarre. Quand tous les logiciels se complètent, ils implémentent des fonctionnalités pour faire communiquer tous les logiciels entre eux. C'est super malin, c'est super pratique. Tu peux maintenant faire ton montage, modifier directement une séquence dans After Effects ou tu peux intégrer des images et des illustrations depuis Photoshop ou Illustrator et tout ça, ça va se mettre à jour automatiquement. Le gain de temps et de productivité est juste incroyable. Plus besoin de faire des allers-retours et à faire donc un boulot de machine. Tout est pris en charge. Adobe, à ce moment-là, c'est devenu un peu les rois du monde. Difficile de se lancer dans la création visuelle, que ce soit photo, print, web ou vidéo, sans qu'à un moment donné, tu utilises Adobe. En parallèle, il développe et acquiert encore plein d'autres logiciels comme Audition, Adobe XD ou Lightroom. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Les différentes stratégies ne sont pas forcément cohérentes mais répondent bien aux besoins des créateurs. On ne veut pas bousculer les utilisateurs de Photoshop, donc on met en avant Lightroom. Bon, c'est ce que j'ai compris, je dis peut-être de la merde sur ce coup-là, je ne sais pas. J'avais déjà une utilisation assez marginale de Photoshop pour le détourage seulement. Tout ce qui est retouche photo, globalement, je le fais sur After Effects. Encore une fois, Photoshop incapable de suivre le développement avec notamment les filtres, toutes les propriétés non destructives d'After Effects, incapable de s'adapter. Et donc, on se retrouve à devoir détourner les possibilités d'un logiciel qui n'est pas fait pour ça, justement pour compenser le manque et l'archaïsme des autres. Bref, tout ça pour dire qu'Adobe se développe là où il y a besoin, créer des logiciels complets, malins, simples, globalement, tout en se traînant ces vieux boulets mal branlés comme Acrobat ou Illustrator, incapables d'évoluer correctement. Et puis, est arrivé le drame. En 2013, Adobe passe de Creative Suite à Creative Fucking Cloud. Adobe abandonne alors ses licences permanentes pour passer à un modèle de bon gros connard basé exclusivement sur un abonnement avec Adobe Creative Cloud. Ça veut dire que tu ne peux plus acheter un logiciel, il ne t'appartient jamais. Tu t'arrêtes de casquer, tu vas te faire foutre. Alors, d'un certain côté, cette stratégie, elle aurait été super bénéfique. L'action d'Adobe était passée de 6 dollars en janvier 1999 à seulement 36, 14 ans plus tard. Des années de travail et d'acquisition pour passer seulement de 6 à 36 dollars en 14 ans. Alors que passer au tout abonnement va tout changer pour la capitalisation d'Adobe qui passe en 4 ans à 110 dollars d'action à près de 700 dollars encore 4 ans plus tard. Avant de se casser la gueule en perdant les deux tiers de sa valeur un an plus tard, finalement, l'action est remontée entre 5 et 600 dollars ces derniers mois. Le changement a donc été radical. Mais c'est pas grâce à ces produits mais à une stratégie de marketing beaucoup plus agressive et au détriment des créateurs. Parce qu'on pourrait croire que cette énorme manne financière leur sert à faire de nouvelles acquisitions, de nouveaux développements, mais malheureusement non. Adobe, depuis 30 ans, s'est imposé comme le leader hégémonique de la création. Tout le monde passe par eux et ils se reposent essentiellement sur ce monopole. Sauf que les innovations sont faméliques et pas du tout adaptées aux machines actuelles qui, elles, continuent bien leur développement. Et mon logiciel chouchou After Effects n'échappe pas à la règle. C'est devenu une vieille mamie extrêmement pénible à manipuler, sans réelle mise à jour, complètement dépassée techniquement et visuellement, ne bénéficiant absolument pas du tout des accélérations matérielles proposées actuellement contrairement à la concurrence. C'est lent, c'est dépassé, son langage de programmation interne est totalement aux fraises, très loin des standards open source sur le marché. Mais surtout Adobe, mais c'est une putain d'instabilité totale. En 2023, j'ai calculé que Première m'avait fait perdre environ 90 heures de travail entre les plantages, les rendus impossibles à faire ou à recommencer sans la moindre putain de raison. Voilà, un coup ça marche, un coup ça marche pas, pour le même truc, sans changement ni rien. L'instabilité avec After Effects de temps en temps, pas tout le temps, sur des trucs identiques, des fois ça marche et des fois ça marche pas, qui m'obligeait à doubler voire tripler le processus. 90 heures, soit environ 3 semaines de taf où potentiellement, j'aurais dû en plus de payer leur licence qui augmente chaque mois sans raison, payer un salarié uniquement à se battre contre les logiciels. Et ça, c'est absolument inadmissible. C'est de la merde, le prix de ta piole a été augmenté par 15 ans, 10 ans, et en plus tu dois faire ton lit et le room service, tu te le fous au derche. Non seulement les logiciels ne vous appartiennent plus, vous êtes obligés de les payer tous les mois, et en plus, vous perdez du temps à vous battre contre un truc qui est censé vous servir. Mais si encore, c'était compensé par des innovations absolument révolutionnaires, mais pas du tout. Adobe mise sur une stratégie de connard actuellement qui consiste sur l'introduction de temps en temps de quelques petits outils comme il y a. J'ai en plus généralement à la ramasse, juste pour rester au-dessus de la jeune concurrence qui, elle, n'a pas les moyens de développer des outils comme ça. Le problème, c'est que toute la base de leur logiciel est dobée du cul. Nous sommes d'une mise à jour peut-être il y a même déjà 10 ans de ça. After Effects, du jour au lendemain, quand on gérait du texte, ce qui fonctionnait parfaitement jusque là, les rendus, d'un coup, mettaient 10 à 15 fois plus de temps pour se faire en temps réel et en rendu. Avec les mêmes fichiers, avec les mêmes informations, avec les mêmes propriétés, sur les mêmes machines, ça marchait, mise à jour, ça ne marchait plus. Et le dernier clou dans le cercueil de cette vieille machine malade, ces raclures de chez Adobe ont décidé qu'en plus, ils s'octroyaient le droit de taper dans vos créations. Voilà, c'est quand vous mettez à jour, vous devez cocher la petite case est-ce que vous voulez ? Voilà, si vous ne voulez pas, vous allez vous faire mettre. Voilà, vous n'avez plus le droit d'utiliser les trucs. Si vous cochez, en fait, ils vont accaparer vos créations pour nourrir leurs IA. Et sans vous créditer, bien entendu. Ces pistes de flûte, en plus de voler votre portefeuille, ils volent votre savoir-faire et votre art sans la moindre compensation. D'ailleurs, petit conseil, si vous retouchez des photos intimes, fuyez leurs produits. Je ne connais pas le détail, mais à mon avis, leurs yeux sont partout. Le scandale est proche, je vous le dis, la révolte s'organise, les petits créateurs commencent à gueuler de partout. Le problème, c'est qu'ils ont un écosystème qui est tellement solide, il n'y a pas d'alternative équivalente, donc les entreprises vont continuer à subir, mais les petits jeunes arrivent en face. Alors, cette vidéo, bien entendu, n'est plus montée avec première comme depuis un petit moment déjà sur cette chaîne et c'est 100% de votre faute, Adobe. J'ai supprimé tous mes autres produits de la marque, à part After Effects, en attendant de migrer les genre 200 templates que j'ai fait, notamment pour cette chaîne depuis 8 ans, mais c'est des milliers de fichiers Illustrator InDesign premières que je vais devoir archiver sans être sûr de pouvoir les rouvrir un jour si besoin. Alors, j'ai déjà recréé toutes les transitions sur DaVinci, j'ai tout migré vers de nouveaux outils, ça m'a pris en gros une petite semaine, soit un tiers du temps qu'ils m'ont fait perdre l'année dernière. Sauf que, quand t'es TF1, c'est pas 200 templates que tu as, c'est 20 000. Et ça, Adobe le sait. Ils savent qu'ils tiennent les créateurs par les bols, ce qui leur assure encore une longévité pas du tout méritée. Bien entendu, je vous mets en description tous mes outils et les liens vers les vidéos des collègues Atom qui en plus rentrent encore plus dans le détail, notamment pour les créateurs si vous voulez migrer vers des outils un peu moins de volume. Alors, bien entendu, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qu'Adobe a prévu pour la suite. Certains ne vont pas de baisser ses prix. Ça, c'est sûr et certain. Je vais résumer l'histoire de Flash, mais il a suffit que Steve Jobs prenne une décision pour enterrer définitivement le Flash. Tout comme QuarkXPress, pourtant largement leader à l'époque, n'a pas survécu à l'arrivée d'InDesign, du jour au lendemain, un nouveau format plus performant va pouvoir supplanter le PDF sans qu'Adobe puisse y répondre, trop ancré dans les vieilles habitudes de ses utilisateurs. The Vichy Resolve est en train progressivement de remplacer chez les créateurs Première Pro. Et la supprimatie du logiciel de montage d'Adobe chez les petits comme moi n'est plus du tout assurée. Un outil comme Photoshop est devenu tellement contournable qu'il y a des marchés à prendre pour des concurrents et donc la concurrence va pouvoir mettre les moyens pour développer d'autres outils. Surtout que des modèles de création de logiciels gratuits existent, comme par exemple le modèle Unreal Engine qui défonce absolument tout son passage. Ça fonctionne, ça évolue et le créateur est au centre des décisions et ça cartonne. La base d'utilisateur d'Adobe est malheureusement encore trop solide commencerait sérieusement à préparer l'avenir parce qu'à moins qu'il prépare en secret une nouvelle version révolutionnaire de Photoshop, d'After Effects ou de Première, d'ici quelques années il se pourrait bien qu'Adobe devienne un lointain souvenir honteux avec des logiciels qui ne fonctionneront plus du tout et seront toujours plus chéphés. Je ne vais pas vous mentir, la rupture a été douloureuse. 25 ans de relations passionnées qui m'ont fait évoluer et grandir en tant qu'artiste et en tant qu'être humain. Mais le trio prix exorbitant, absence de nouveauté pour des outils archaïques et maintenant le vol de notre art, ça a fini de sceller pour moi la relation avec ce qui fut autrefois le centre de mon univers créatif. Adieu Adobe. Pour moi, la suite se fera sans vous et j'espère sincèrement que vous, mes collègues, créateurs, etc., fassiez exactement la même démarche parce que clairement, le génie est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada